Donc, de nouveau, notez, notez pour vous-même, prêtez attention, faites que je suis toujours en vie. Et pour l'instant, le ressenti que nous en avons, le fait de noter que nous sommes toujours en vie, c'est comme un peu comme si nous voyions un billet d'un million d'euros, et puis qu'on se disait, ah, ok, d'accord, un billet d'un million d'euros. En d'autres mots, et c'est comme si nous n'avions aucune idée de ce que ça veut dire, quelle est la signification d'un billet d'un million d'euros. Donc, nous n'avons aucune idée quant au sens de cette vie humaine. Et ce qu'on veut dire, là, c'est la condition que nous donne cette vie humaine, ce corps, cet esprit, tout ça ensemble. Bien sûr, le sens, le Bouddha le donne. Et comme dans le cas du million d'euros. Cette vie humaine est le résultat d'une incroyable quantité de durs travails sur des vies et des vies exactement de la même manière que le million d'euros et le résultat de centaines et de centaines de durs travails. Donc, appréciez cela. Et qui supporterait de gaspiller, l'idée de gaspiller une seule minute de quelque chose d'aussi précieux ? Donc, je suis assis ici, et pour écouter les vues bouddhistes sur ces choses. Pour voir s'il y a des outils que je peux en tirer. Et pour m'aider, déjà, à voir, à apprécier, eh bien, cette vie humaine et qui est le résultat d'un si dur labeur. Et étant donné le fait que mon esprit continuera après la mort, c'est comme, pour le Bouddha, c'est comme ça que sont les choses. Et puisque tout ce dont je fais l'expérience est le fruit de mon travail, je ferais mieux alors de ne pas gaspiller cette précieuse vie. D'arrêter de créer de nouveaux karmas négatifs. Parce que moi, je ne veux pas de souffrance. Et donc, je ferais mieux d'accumuler plus de karma vertueux. Parce que je veux le bonheur. Et il me faut reconnaître cela. Vous devez reconnaître cela. Ne vous sentez pas embarrassé ou honteux de reconnaître cela. C'est simplement intelligent. Et réaliser que la loi du karma, si on la comprend, donc il nous faut la comprendre, il nous faut comprendre où l'esprit travaille, comment. Et pourquoi ? Parce que cela amènera le résultat suivant pour moi. Et ensuite, quand je regarderai autour de moi, « Oh mon Dieu, nous sommes tous dans le même bateau. » Pardon. Et ensuite, eh bien, on pense, « Et qu'est-ce que je peux faire pour aider ? » Et donc, les deux et dernières lignes de ce verset, il y a une façon longue de les exprimer. Non, c'est l'opposé, alors. Par rapport à ce que je viens de dire. Ah, pardon. Tout ce que je viens de dire, là, depuis le début, et en fait, c'est une manière un peu longue d'exprimer ce qui est contenu dans les deux lignes qu'on va réciter maintenant, de la prière. Grande différence. C'est l'opposé. Je ne parle pas français, mais je comprends ce qu'il dit. Je ne parle pas français, mais je comprends ce qu'il dit. Je suis un éditeur, vous voyez. Vous pouvez obtenir l'ordre qu'il dit. Je ne parle pas français, mais j'arrive à comprendre le sens de ce qu'il dit. Au moins, en me fiant à l'ordre, si je vois qu'il a renversé l'ordre, je vois que comme je suis une... Dès qu'il a dit la fin au début, je savais que ça ne pouvait pas avoir de sens. Et comme je suis éditrice de livres, et je sais comment on coupe les choses, etc. Et donc, Dieu sait toutes les choses qu'il a dû manquer. Bon, si j'apprenais le français, ce ne serait pas un problème, non ? Je n'aurais pas besoin de lui. Mais bon, autant le garder occupé. Donc, on chante cette prière. Les deux premiers vers. Donc, ceux d'entre nous qui se figurent être bouddhistes. Donc là, c'est simplement réitérer le fait qu'on s'en remette au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Et puis, pour faire ce travail qui sera exprimé dans les deux vers suivants, de devenir un Bouddha, pour le bien de tous les êtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, continuons à parler de la compassion, sur cette aile de la compassion. Donc, jusque-là, on a simplement commencé à discuter cette série de petites techniques et qui sont utilisées dans le développement... Cette série de 11 techniques qui sont utilisées dans le développement de la compassion et qui vont culminer par le développement de cet état d'esprit qu'on appelle la Bodhichitta. Qu'est-ce que c'est que la Bodhichitta ? C'est un mot sanscrit. Et j'aime utiliser des mots issus de notre propre langue parce que ça nous parle, n'est-ce pas ? Et puis, il nous faut évoquer la définition de ces mots pour qu'on soit clair dans notre communication. Oui, mais bon, je ne suis pas familière avec ces langues, mais en tout cas, je n'arrive pas à trouver en anglais et donc en français un mot qui exprime vraiment le sens de ce mot Bodhichitta. J'imagine que c'est difficile de faire passer le sens de l'un quelconque de ces mots parce qu'il nous faut en connaître la définition. Donc, j'entends dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser le mot souffrance parce que le mot sanscrit qu'on traduit par souffrance a une signification plus profonde. Donc, ils préfèrent utiliser le mot Dukkha. J'imagine que si on connaît la définition, bon, alors on peut utiliser le mot souffrance mais en étant conscient de son sens plus profond. Tout, hein ? Et donc, en ce moment, je lis le commentaire du Lam Rim Chenmo par Geshe Zopa qui a été publié en cinq volumes par les éditions Wisdom. Il y en a deux qui sont traduits en français. Et donc, c'est un des gourous extraordinaires de Lama Yeshe et de Lama Zopa Rinpoche qui est du monastère de Sera Dje. et qui avait été envoyé par sa sainteté aux Etats-Unis dans les années 60. Et puis, il a terminé dans cette université du Wisconsin où il a été nommé professeur. Et puis, en même temps, eh bien, il dirigeait son propre centre bouddhiste qui s'appelle Deer Park, le parc des gazelles. Et c'était aussi le maître de Yang Sirimpoche. Donc, il a enseigné le Lam Rim. Ça lui a pris 25 ans. Il l'a enseigné en anglais. Si courageux. D'apprendre notre langue. Comme sa sainteté qui parle anglais et cette bonté extraordinaire. Et Geshe Loden parle français un peu. Si bon. Et nous, qui sommes si paresseux et qui n'essayons même pas de parler tibétain, en tout cas pour moi, je n'ai même jamais essayé. Donc, quoi qu'il en soit, est Geshe Zopa et le plus souvent, en fait, utilise le mot sanscrit pour vacuité. Le mot sanscrit, c'est Sunyata. Et s'il y a effectivement un mot qui peut être sujet à de mauvaises interprétations en anglais ou en français, c'est ce mot vacuité dont on va discuter. Je suppose qu'effectivement, c'est une bonne chose d'essayer de trouver un ou des mots et qui fassent vraiment passer la signification des mots originaux en sanscrit ou en tibétain. Mais bon, en tout cas, pour moi et pour l'instant, et bon, je entends toutes ces propositions différentes de mots pour traduire le mot bodhicitta, mais je préfère quand même toujours pour l'instant utiliser ce mot sanscrit bodhicitta. Bon, je ne parle pas sanscrit évidemment non plus, mais... Mais il semble que bodhic, ça vient du mot Bouddha. Et parfois, on entend et dire que le mot Bouddha en fait, correspond, veut dire pleinement éveillé. Et donc, quand on entend le mot bodhicitta ou bodhisattva, citta, c'est l'esprit, l'attitude ou la pensée. Et la façon dont on utilise et en tibétain ou en sanscrit le mot est esprit ou esprit n'est pas en général pour se référer à l'esprit dans sa globalité, mais plutôt à un instant d'esprit. C'est un mot normal pour le mot en français. Normal pour le mot Les psychologiens l'utilisent. Pardon ? On ne l'utilise. Ah, psychologiens l'utilisent. Oui, Donc, ça signifie le même que l'esprit. Oui. Oh. Donc, les neuroscientistes l'utilisent. Oui, conscience ou esprit. Ah, ok, attendez un moment. Qu'est-ce qu'un neuroscientifique utiliserait pour parler d'esprit ou de conscience ? Est-ce qu'il utiliserait esprit ou conscience ? Conscience. Donc, conscience, plutôt. Conscience. Parce que je l'utiliserais mais je ne sais pas si les neuroscientistes. Avant que vous dites avant d'être bouddhiste, qu'est-ce que tu aurais utilisé comme mot pour parler de la conscience ? Le mot qu'on utilise dans le monde, pas le mot qu'on utilise dans la religion. Somme c'est esprit, somme c'est conscience. Mental, mental. Oui, c'est un adjectif, un noun, on parle, un noun. Mais mental, c'est un noun aussi. Mental. Mais la façon ordinaire dont vous parlons, dans le langage ordinaire, pas religieux, pas philosophique, dans la vie quotidienne. C'est brain, mais... C'est brain. Non, mais cerveau, c'est autre chose. Quand on parle de l'esprit, de la conscience, est-ce qu'on utilise plutôt esprit ou plutôt conscience ? Quand vous dites ma conscience est plutôt folle aujourd'hui, mon esprit est plutôt fou. Esprit. Yes. Les gens qui ne sont pas éduqués vont parler de leur esprit. Et quand vous êtes chrétien et que vous parlez de l'âme, âme, âme. Donc les scientifiques, les neuroscientifiques ne parlent pas d'esprit ? Est-ce que ça sonne plus sérieux quand on dit conscience plutôt qu'esprit ? Qu'est-ce qui sonne plus sérieux ? Donc on va dire conscience, s'il vous plaît. On est sérieux ici. Parce qu'il s'agit de l'expertise. et c'est l'expertise du Bouddha dont il s'agit ici. Donc pas une espèce d'esprit éthéré. Est-ce qu'on communique là ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, conscience. Attendez. En anglais, quand les gens disent conscience, et il semble, ça sonne comme s'il y avait un sens un peu plus sacré et un peu plus pur. Et ça, c'est erroné. Conscience est utilisé pour une capacité d'une capacité d'une certaine bonne cognition. Ce n'est pas le sens de la conscience. C'est un synonyme pour le cerveau. Et là, quand on utilise le mot conscience, c'est un synonyme exact du mot esprit. Conscience signifie plus que une bonne conscience. parce que parfois en anglais, c'est comme si quand on parle de conscience, on parlait de quelque chose de plus pur, de quelque chose qui serait meilleur. Mais ce n'est pas le cas. En français, qu'en est-il en français ? Est-ce qu'il y a une connotation différente quand on utilise le mot conscience ? Est-ce que ce serait supérieur ou plus pur qu'esprit ? Ils disent qu'il y a. Un petit peu parfois. C'est ce que je dis. Ça signifie d'acquérance. Vous êtes plus conscients de choses. Ça signifie qu'il y a une meilleure qualité de la conscience. Ce n'est pas le sens. C'est le sens wrong. C'est le même en anglais. Donc, il semble que parfois on l'utilise comme quand on dit qu'on est conscient de quelque chose et donc il y a une connotation et comme si c'était supérieur de la conscience à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout le sens qu'on cherche à faire passer là. Pas du tout. Vous comprenez ? Je pense que c'est le mental. Quoi ? Opposé à physique. C'est un adjectif. Non, en français on utilise ça comme un noun aussi. Le mental serait opposé à le physique. C'est bon. C'est l'anglais mais ce n'est pas un noun. Non, c'est un noun en français. Le mental. Le mental. Le mental. Peut-être que c'est le bon mot alors. Mais maintenant c'est erroné. Ce n'est pas le mot complet parce que quand on dit le mental et de manière évidente on parle de la conscience mentale mais ça veut dire que ça n'inclut pas les consciences sensorielles donc c'est pas le bon mot puisque la traduction est la plus simple et qui sort dans Google en tout cas pour mind c'est esprit donc peut-être que c'est la plus ordinaire mais donc ça ira donc bodhicitta et éveil en français c'est à l'inverse mais esprit d'éveil bouddhiste et donc ici le truc c'est que les bouddhistes quand ils parlent d'esprit donc et comme là on dit esprit d'éveil mais quand on dit esprit et bien c'est en fait on se réfère à un moment d'esprit donc comme un moment de colère ou un moment de donc ici un esprit de chitta non pardon ici le mot sanscrit chitta dans esprit d'éveil et bien là on se réfère et en fait à un moment d'éveil un moment d'esprit d'éveil mais donc qu'est-ce que ça nous dit ça rien donc c'est quoi le sens et bien quand vous avez bodhicitta et une bodhicitta est authentique et véritable pas simplement un éclair de bodhicitta pas un flash pas 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 un flash de bodhicitta comme quand on jette quelque chose donc un flash un flash dans la poêle quand on jette quelque chose dans la poêle et qu'il y a un flash et que la graisse brûle c'est un bon exemple quand on a un moment d'une expérience quelconque et vous allez dire j'ai eu un moment de bodhicitta non si c'était juste un flash dans la poêle là nous ce dont on parle c'est d'une bodhicitta authentique venant d'années et d'années sinon de vie entière de pratiques et de l'école primaire et l'école secondaire et puis de la pratique de ces onze techniques qui vont culminer et avec cette bodhicitta et quand vous l'obtenez il y en a deux composantes principales et une composante c'est que c'est que vous avez fait ce et ce virage et un virage profond dans votre esprit donc votre accent principal n'est plus sur le je et jusque là naturellement c'était là l'accent principal maintenant vous avez inversé et maintenant l'accent principal est sur les autres et comme je l'ai dit c'est pas simplement occasionnel c'est maintenant constant et déjà là et ne serait-ce que d'entendre cela c'est inconcevable en d'autres mots il n'y a plus le sens ordinaire d'un jeu qui est présent il n'y a plus ce sentiment ce ressenti de ce joueur intérieur ici ce jeu et autour duquel tout l'univers est centré et où tout va être jugé sur la façon dont l'univers affecte ce jeu la pensée centrale la pensée centrale c'est les autres en d'autres mots seulement et le souhait à chaque milliseconde d'aider les autres c'est votre description de poste c'est authentique c'est naturel et je pense que nos mères en sont un bon exemple et ne serait-ce qu'une mère est raisonnable ordinaire et bien depuis le moment où l'enfant apparaît comme bébé et jusqu'à ce que votre enfant atteigne l'âge de 80 ans si vous vivez jusqu'à 100 ans comme mère et bien vous allez vous définir et en relation à cette personne comme leur mère vous auriez dû lâcher prise abandonner cela il y a quelques années mais bon tant pis parce que s'ils ont 80 ans et ça fait longtemps qu'ils n'ont plus besoin de mère mais on sait bien que les mamans font cela et c'est un bon exemple ici quand vous êtes une mère et bien il n'y a pas une milliseconde où vous voyez votre enfant où vous oubliez que vous êtes leur mère et vous savez quelle est votre description de poste d'en prendre soin c'est acquis c'est donné et bien c'est la meilleure analogie qu'on puisse utiliser pour un bodhisattva la différence est que vous ressentez cela pour tous les êtres tous les vers de terre toutes les fourmis tous les serpents tous les pédophiles tous les psychopathe tous les psychopathes c'est là qu'on se dirige et avec ces 11 techniques désolé mais et donc je sais que quand on entend le mot amour compassion spirituelle donc on est tout touché là mais on n'y pense pas ainsi et ça ça nous semble trop extrême et ça oui on laisse ça pour les saints et on laisse ça pour Mère Thérésa par exemple et c'est comme si ça nous semblait épuisant n'est-ce pas et ça c'est vraiment un bon point on a vraiment dans notre monde aucune méthode pour accomplir quelque chose de similaire à ça et qui voudrait accomplir quelque chose de semblable et ça nous semble vraiment complètement hors de question et quand on entend parler de sa sainteté par exemple et comme nous le savons tous les tibétains considèrent que sa sainteté de Alayama est un Bouddha et qu'il n'est pas seulement et il ne serait pas seulement un Bodhisattva il est complètement qualifié et en tant que Bouddha il n'est pas un Bodhisattva il a effectivement accompli tout le travail et devenu un Bouddha donc il n'est pas seul en réalité effectivement donc la première partie de Bodhisattva et bien c'est ça et c'est cette impulsion spontanée automatique et de vouloir aider les autres il n'y a même pas une pensée qui le précède c'est automatique la seconde partie de Bodhichitta donc ça c'est sur le long terme et parce que et bien votre but vous vous dirigez vers la Bouddhéité et donc il y a ce sentiment et immense d'urgence et d'enthousiasme sur le long terme et peu importe le temps que ça prendra je n'abandonnerai jamais jour après jour mois après mois année après année vie après vie de continuer à me développer sur ce chemin je ne me contenterai pas de rester statique et je deviendrai un Bouddha et pourquoi voulez-vous devenir un Bouddha ? ça c'est l'analogie simple du docteur une personne qui a la sagesse de savoir comment guérir les malades une personne qui a la sagesse de savoir comment prévenir les maladies une personne qui sait comment guider les autres parfaitement parce que et en particulier un Bouddha tant que vous n'êtes pas Bouddha vous êtes limité dans votre capacité à aider les autres donc ça c'est votre objectif à long terme donc il y a deux composantes à Bodhichitta donc ces onze techniques culminent dans cet esprit c'est le onzième et donc regardons les fondations de ces onze techniques qui vont nous permettre de les développer et regardons d'abord comment inverser notre logique et pouvoir développer l'amour qui est le fait de vouloir que l'autre soit heureux et la compassion le fait de vouloir que l'autre ne souffre pas et donc inverser et passer de la logique de l'ego qui n'est pas logique du tout et passer à la logique to the logic of the Bouddha et à la logique du Bouddha qui est et de l'inverser de passer à la logique qui est effectivement et conforme à la réalité donc maintenant comme le dit Lamazopa nous avons effectivement de l'amour et de la compassion mais elle est profondément limitée elle n'est pas stable et elle est principalement limitée aux objets de notre attachement et on ne la ressent pas pour les objets de notre aversion simplement et peu nous importe les 99,99% du reste de l'univers qui sont des étrangers donc le samsara est illogique pour avoir de l'amour et de la compassion non la logique du samsara et quant à l'amour et à la compassion c'est d'illogique donc l'illogique on dit la non-logique du samsara et quant à l'amour et la compassion c'est que si tu me rends heureux alors je t'aimerais et cette logique là aucun d'entre nous dans le samsara ne la remet jamais en doute ne la questionne jamais pour nous humains singes chiens et c'est simplement la manière spontanée de ressentir les choses mais si on dit attachement ça implique qu'il y ait aversion et indifférence donc si on dit ami et l'ami est l'objet de l'attachement mais donc ça implique ça sous-entend l'ennemi et l'étranger et selon la perspective bouddhiste comme on le sait et à l'école secondaire et bien tout ça ce sont des vues inventées ce sont des vues fausses qui n'ont pas de base valide donc c'est plutôt choquant et ceci renforce et le point que je voulais faire passer qu'il n'est pas possible et bien de faire ce travail sur l'équanimité tant que it's not possible to do this work on equanimity non on commence un jour j'arriverai à être patient tous les ans et je lui en dis trop et après je me suis embarrassé de ne pas être patient j'essaie de mettre l'accent sur le fait que l'aile de la compassion dépend du travail qu'on a fait dans l'aile de la sagesse comment pouvez-vous imaginer ce que sont l'ami l'ennemi et l'étranger et si vous ne comprenez pas l'attachement la version et l'ignorance et l'attachement à la version et l'ignorance vous avez appris à propos d'elle à l'école secondaire quand vous en venez aux causes de la souffrance et que vous allez profond dans tous ces modèles de l'esprit et que vous comprenez à quel point c'est nécessaire complètement et une autre raison logique et qu'il nous faut comprendre et au niveau de l'aile de la sagesse avant de pouvoir en passer à l'aile de la compassion c'est quand on contemple les quatre nobles vérités les quatre faits pour les êtres nobles et ces quatre faits sont en lien avec la souffrance donc le premier enseignement du Bouddha il y a souffrance la souffrance a des causes vous pouvez vous en débarrasser et comment le faire et c'est plutôt pratique donc si la compassion est l'empathie pour la souffrance de quelqu'un il est évident qu'il nous faut alors savoir ce qu'est la souffrance c'est évident et vous pouvez l'apprendre maintenant mais vous apprenez vraiment à son propos à propos de la souffrance bien à l'école primaire et à l'école secondaire bon c'est vraiment au niveau de l'école secondaire qu'elle va être exprimée parce que si vous ne savez pas ce que c'est que la souffrance comment pourriez-vous savoir et envers quoi ressentir de la compassion c'est impossible donc sans même mentionner les niveaux les plus avancés de l'aile de la compassion et où vous allez faire ce virage total en termes de paradigme et où c'est le moment où en fait vous allez vous échanger vous-même avec les autres et donc ça c'est vraiment la méthode radicale pour accomplir Bodhichitta et dont tout que les lamas font les louanges comme étant la meilleure pour l'accomplir donc ces onze techniques sont et la combinaison est de la technique des six causes et un effet une série de techniques à appliquer et puis des techniques de l'échange de soi avec autrui et donc les dernières quatre ou cinq viennent de l'échange de soi avec autrui et donc les sept points précédents c'est la technique des six causes et un effet et donc dans ces méthodes et de l'échange de soi avec les autres comme le dit Pabankar Rinpoche et il faut que vous soyez un véhicule approprié pour pratiquer cela et il faut que vous soyez un véhicule approprié pour aller à l'université n'est-ce pas dans n'importe quel corpus de connaissances et ce qui veut dire que vous devez être allé à l'école primaire et à l'école secondaire c'est assez évident même chose ici à l'école primaire on apprend à contrôler notre corps et notre parole et on essaye d'être de bons gars et de bonnes filles pourquoi ? parce que nous reconnaissons cette compréhension basique du karma que tout ce que je fais que je dis et que je pense va avoir des conséquences dans le futur à l'école secondaire ayant dompté dans une certaine mesure notre corps et notre parole à l'école primaire maintenant nous avons et l'espace et le temps pour aller plus profond dans notre esprit et devenir notre propre thérapeute et en venir à la racine du problème qui sont les délusions les perturbations mentales et c'est là qu'on devient vraiment un bouddhiste et pour ça on a besoin de la concentration centrée en un point donc revenons-en aux quatre nobles vérités il y a souffrance et la seule souffrance qu'on a mentionné jusque là et bien c'est le premier des trois types de souffrance et la souffrance de la douleur ou la souffrance de la souffrance en d'autres mots la façon habituelle dont on interprète la souffrance quand et les mauvaises choses arrivent quand les choses que nous ne voulons pas et bien se passent et que ce soit le fait qu'il n'y ait pas une brise rafraîchissante dans un jour très chaud et tous les ventailles jusqu'aux souffrances les plus cauchemardesques expérimentées sur cette planète et là encore on ne parle que de cette planète donc ça c'est le premier type de souffrance et c'est le seul type de souffrance qu'on identifie nous actuellement comme souffrance et c'est le seul dont vraiment on affirme l'existence nous ici dans cette pièce maintenant passons au second type de souffrance et il y en a un troisième donc le deuxième s'appelle souffrance du changement et le troisième est souffrance omnipénétrante ou souffrance conditionnée ou quelque chose comme ça donc maintenant on en passe à la deuxième noble vérité et c'est là qu'on apprend à propos des causes donc comme on l'a discuté sous l'angle bouddhiste comme on le fait en science il y a des centaines de causes et de conditions qui doivent être rassemblées pour que quoi que ce soit puisse se produire que ce soit un gâteau une fleur un bâtiment un moment de quelque chose mais ici l'expertise du bouddha ne concerne pas les gâteaux ou les bâtiments mais le bonheur et la souffrance donc jusque là on a parlé des niveaux les plus grossiers de souffrance dans le cadre de la première noble vérité la souffrance de la souffrance qui si on se contente d'examiner cette vie humaine oubliez le tableau plus vaste de tous les royaumes d'existence nous pouvons tous reconnaître immédiatement que la souffrance de la souffrance comme je l'ai dit c'est quand les mauvaises choses arrivent et nous savons que nous passons nos vies à essayer d'éviter cela et à essayer d'obtenir l'opposé et que l'opposé sont les bonnes choses et ça c'est une façon très facile de dire de quoi il s'agit avec la vie et quant à ça il n'y a absolument rien de mal à vouloir le bonheur et à vouloir éviter la souffrance et c'est exactement de ça qu'il s'agit et dans le bouddhisme d'arriver au bonheur et éviter la souffrance donc c'est parfait cette approche mais donc où est la différence entre la vue bouddhiste et notre vue d'aujourd'hui bon d'abord la différence c'est en ce qui concerne la définition de la souffrance parce que quand on en vient au deuxième et au troisième type de souffrance et de manière cruciale et de manière évidente et à la vue que le bouddha a des causes de la souffrance le bouddha lui a une compréhension très différente de ce que sont les causes du bonheur et de ce que sont les causes de la souffrance et c'est là qu'il a un ensemble très spécifique de compréhension donc très simplement et là de nouveau encore si on considère simplement le premier type de souffrance regardons cette vie et donc on peut voir et j'ai le sentiment que c'est vrai pour la plupart d'entre nous que la plus grande partie de nos souffrances et bien viennent de la façon dont les autres nous voient ou nous traitent de manière bien sûr aussi il y a tout ce qui est environnemental donc au début et au niveau de l'école primaire le bouddha ne parle pas trop de la souffrance en fait il va plutôt nous donner des petits conseils il va nous dire ne tuez pas ne volez pas ne mentez pas etc ne faites pas de mal aux autres et donc tout ça mais tout ça est dans la littérature présent pour que nous puissions l'étudier et donc à ce tout premier niveau de pratique et bien le conseil est au moins réfrénez-vous empêchez-vous et de ce niveau de ces niveaux les plus grossiers de faire du mal aux autres pourquoi parce que quand on observe les causes dans la seconde noble vérité et bien quant à notre vie disons que par exemple vous tombiez facilement malade ou que l'endroit où vous vivez l'eau est polluée et la nourriture n'est pas très nourrissante nutritionnellement c'est pas très bon et l'air est très polluée ou l'environnement est très moche et bien tout ça c'est un des résultats karmiques de l'acte de tuer ça c'est la vue bouddhiste et ensuite disons que vous ayez l'expérience de mourir jeune ou d'être tué regardez le monde autour de vous ça c'est le résultat de l'acte de tuer donc c'est ce qu'on appelle l'expérience similaire à la cause de l'acte de tuer et le premier et dans le premier cas il s'agissait du résultat environnemental de l'acte de tuer disons que quelqu'un est bon avec toi ça c'est de la it's not nice ah pardon que quelqu'un vous ment ça c'est de la souffrance n'est-ce pas disons que quelqu'un ne croit pas vos paroles ça c'est très douloureux et bien le Bouddha dit que la cause ce sont nos mensonges du passé où vous allez à la banque et avec un budget parfait mais ils refusent votre demande d'emprunt ça c'est le résultat d'avoir volé tout est ainsi ça c'est l'explication du premier type de souffrance bon ça ne correspond pas à nos explications à nous n'est-ce pas c'est complètement différent donc si on veut comprendre ce premier niveau de souffrance et quand les mauvaises choses nous arrivent mais si votre esprit continue on sait qu'on ne veut pas de ça pour le futur et sans même parler des royaumes inférieurs et donc le Bouddha nous dit ça pour nous inspirer et bien à ne pas nous impliquer dans ses actions parce que là c'est en fait ces conseils qu'il nous donne c'est sa médecine préventive c'est pour prévenir d'éventuelles souffrances et parce que nous savons que nous ne voulons pas de souffrance et bien le Bouddha nous dit voici la méthode pour arrêter la souffrance pour le futur c'est ça c'est ça l'explication du Bouddha et puis non avant d'aller plus loin et maintenant si on considère l'aile de la compassion déjà on a la conscience de tout ce qu'on vient de dire et pour ce premier niveau de pratique pour nous-mêmes et simplement avec ce premier niveau de souffrance et bien cette compréhension va totalement changer la façon dont nous voyons le monde et la façon dont on va ressentir de la compassion ça va l'affecter totalement donc parce que maintenant nous regardons le monde et nous reconnaissons la présence sur cette planète de ce premier type de souffrance quand les mauvaises choses arrivent mais c'est la seule souffrance que nous reconnaissons et c'est la seule souffrance que nous reconnaissons pour nous-mêmes également et donc très vite nous allons passer au deuxième et au troisième niveau et qui vont approfondir notre renoncement dans les premiers niveaux de la pratique et donc approfondir notre compassion et être la cause pour que nous incluions tous les êtres et pas seulement ceux qui font l'expérience de souffrance à l'instant maintenant quand on regarde le monde nous avons effectivement de la compassion mais seulement pour les victimes et des mauvaises choses qui arrivent et si on doit résumer les seules victimes qu'on va trouver au final ce sont les animaux et les enfants quelques animaux et quelques enfants pourquoi est-ce qu'on a de la compassion que pour eux parce qu'ils ont l'air d'être innocents et ce que ça veut dire pour nous c'est que entre guillemets c'est vraiment la façon dont nous l'exprimons et bien nous ne voyons rien qu'ils aient fait pour le mériter et notre petit chat qui ont fait du mal ou un enfant de 3 ans à qui ont fait du mal et ça c'est puissant pour notre esprit donc nous avons une compassion énorme pour cet enfant mais qui est complètement mélangée avec de la colère pour les gens qui causent cette souffrance ou de cette vieille confusion et ordinaire comment est-ce que ça peut se passer ils n'ont rien fait pour le mériter c'est si puissant ce ressenti dans notre esprit n'est-ce pas et c'est la seule compassion que nous ressentons pour le Bouddha c'est complètement différent mais ça vous ne pourrez jamais le savoir avant d'avoir traversé l'école secondaire et avant d'avoir compris les enseignements les plus basiques des Bouddhas dans les 4 nobles vérités ce qui veut dire avoir compris le karma et les délusions les perturbations mentales donc quand on comprend le karma alors on prend en compte et cette vue que notre conscience est venue déjà complètement programmée dans cette vie et pas programmée avec les tendances de papa maman et grand-père grand-mère et nos ancêtres les singes et ça c'est la vue matérialiste oui il est exact que nous pouvons retracer l'origine de notre corps et jusqu'à eux c'est vrai mais pas de notre esprit pas pour le Bouddha donc nous sommes venus programmer avec nos propres tendances et programmer avant même cette vie ça c'est un point énorme et donc si on prend ça au moins et théoriquement comme notre hypothèse et au niveau de pratique de l'école primaire et de l'école secondaire ceci va façonner notre façon d'interpréter la manière dont les mauvaises choses nous arrivent et quand les bonnes choses arrivent nous savons puisque nous prenons cela comme hypothèse que si quelqu'un m'a fait du mal quand j'avais trois ans parce que c'est la maturation de mon de cette troisième domaine du karma et qu'on appelle et mon expérience similaire à mes causes ou ma cause du passé d'avoir moi fait du mal à d'autres d'avoir menti à d'autres ou d'avoir volé à d'autres ou d'avoir tué quoi que ce soit mais de la même manière ça pourrait également expliquer pour moi pourquoi ma maman est bonne avec moi pourquoi les gens me donnent des choses pourquoi les gens m'adorent quand j'ai trois ans pourquoi les gens sont bons avec moi quand j'ai trois ans mais le problème dans notre monde aujourd'hui et même pour nous-mêmes et même après 40 ans de pratique du bouddhisme c'est que nous ne posons jamais la question pourquoi est-ce que les bonnes choses arrivent et on ne pose que la seule question pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent donc cette vue instinctive que ma mère m'a fait et qui sous-entend que je n'existais pas auparavant et donc il semble logique que quand j'ai trois ans et que quelqu'un me fait du mal je ne le mérite pas c'est plutôt logique maintenant si je vois quelqu'un d'autre trois ans et à qui on fait du mal je suis choqué et ça ce sont les couches et de suppositions d'hypothèses que nous avons aujourd'hui et qui façonnent le niveau de compassion que nous pouvons avoir aujourd'hui et je crois que je l'ai déjà dit mais je le redis et c'est que sur cette planète nous posons tous la même question et donc à propos des mauvaises choses mais personne moi ne m'a jamais demandé mais Robina pourquoi est-ce que les bonnes choses arrivent et en d'autres mots en ce qui me concerne moi je n'ai jamais eu cette question jusqu'à aujourd'hui et on ne m'a jamais dit tu veux dire que cette petite fille de trois ans adorable et avec sa super papa super maman une bonne famille une bonne nourriture une belle maison une bonne éducation une famille aimante des amis aimants tu veux dire qu'elle le mérite écoutez ça s'il vous plaît on ne pose jamais cette question ça ça devrait et nous faire exploser l'esprit et on ne pose que la question inverse et on pourrait passer les trois jours à venir simplement à examiner cette hypothèse cette supposition et on devrait allons-y faisons-le faisons cette analyse parce que s'il vous plaît écoutez s'il est exact que nous avons été faits par notre père et notre mère si c'est vrai et si le Bouddha a tort en fait et que les chrétiens ont tort disons que c'est donc prenons cette hypothèse alors il est correct et qu'effectivement on ne le mérite pas cette souffrance mais à ce moment-là vous ne méritez pas non plus le bonheur parce que vous n'avez créé la cause ni de la souffrance ni du bonheur c'est une logique simple vous ne méritez ni le bon ni le mauvais mais regardez comment nous pensons et nous avons et ce sens immense de mériter d'avoir droit et ça c'est l'énergie de l'attachement et ce vampire avide ici à l'intérieur et ce vampire est centré sur lui-même furieux furieusement centré sur lui-même qui croit véritablement je mérite d'avoir de bonnes choses et je ne mérite pas d'avoir de mauvaises choses il n'y a aucune logique c'est très choquant non ? ce qu'on devrait dire est la chose suivante et c'est que nous voulons et nous avons faim d'avoir de bonnes choses si fortement et que nous partons de l'idée de la supposition que c'est notre droit mais ça c'est un c'est un embellissement mais véritablement nous ne supportons pas les mauvaises choses ça c'est correct mais on l'exagère ça et avec cette idée centrée sur nous-mêmes que je ne mérite pas les mauvaises choses mais aucune de ces suppositions et rien de tout ça n'est présent dans la vue philosophique bouddhiste et parce que le Bouddha nous dit que nous venons tous déjà complètement programmés à ce monde et programmés avec nos tendances du passé et avec les graines karmiques et de nos pratiques du passé et donc des actions innombrables du passé négatives et positives et qui vont et nous apporter les tendances de continuer à les faire et puis également d'avoir des expériences similaires à cela des autres donc quand cette vue-là devient forte dans notre esprit et à l'école primaire et à l'école secondaire et bien le mode victime disparaît ça oui et vous devenez un adulte et c'est un changement énorme dans l'esprit que nous devons cultiver parce que nous devenons responsables à ce moment-là est-ce que j'aime la souffrance non Robina qu'est-ce que je vais faire à propos de la souffrance et bien arrête d'en créer les causes ma chérie et c'est la conclusion très simple du karma et donc là la conclusion arrive directement tout de suite et quand les bonnes choses arrivent et au lieu de les saisir avec avidité parce que vous en voulez plus et vous vous dites alors ah c'était bien ça est-ce que j'apprécie que les gens me sourient oui et comment puis-je en obtenir plus et bien souris aux autres c'est hautement c'est hautement compliqué non et est-ce que j'aime avoir des roses dans mon jardin oui et bien alors alors je alors je ferais bien d'en planter de nouvelles et pas de dire oh je mérite d'avoir des roses qui va en planter d'autres dans mon jardin quand vous voyez quand vous voyez les mauvais herbes est-ce que vous allez dire qui a mis des mauvais herbes dans mon jardin je ne mérite pas d'un mauvais herbe et mais donc là dans ce cas et ce qu'on fait c'est qu'on tire les leçons et on tire la leçon et est-ce que j'aime les mauvais herbes non et bien quelle est la solution je les arrache donc maintenant maintenant et avec cela sur l'aile de la sagesse pour vous-même vous regardez le monde et votre coeur se brise encore plus encore plus pour les pédophiles parce que vous savez que l'enfant et donc ce petit enfant innocent de 3 ans et vous et et donc ce petit enfant de 3 ans et bien il a dû être un vieux pédophile dégueulasse avec une grosse bite dans sa vie passée ou dans une vie passée et donc là on a tous été hommes femmes garçons filles dans ce cas là on parle d'un homme mais peu importe vous comprenez l'idée là on communique on communique et je sais je suis d'accord que c'est une vue vraiment différente largement grosse mais bon je dis toujours et nous sommes tous et de de grands gars et de grandes filles et cette vue philosophique et bien a existé existe depuis des milliers d'années sur cette planète mais elle était inconnue de nous les Européens et complètement centré sur le centre pour qui l'Europe c'est le centre du monde mais il y a des milliers d'années de littérature sur tout ça donc c'est pas les hippies qui ont inventé ça dans les années 60 donc comme nous sommes de grands gars et de grandes filles et donc et bien il y a cette philosophie sur la manière de voir la vie qui existe et si nous avons l'espace et le temps et bien nous pouvons l'examiner donc l'attachement et la colère sont les causes de tous les problèmes c'est évident mais donc pourquoi ressentiriez-vous plus de compassion pour les pédophiles parce que vous savez que ce petit enfant de 3 ans innocent et bien avait été le pédophile dans le passé donc si on utilise la logique du karma il ne peut pas en être autrement mais ce que vous savez aussi c'est que le pédophile lui sera le petit enfant innocent de 3 ans et dans la vie suivante donc simplement cette vue c'est comme une bombe atomique sur et nos hypothèses habituelles et alors vous n'allez pas vous dire oh bah elle le mérite non vous ne dites pas ça vous avez de la compassion pour la petite fille également et vous essayez d'arrêter ça évidemment si vous le pouvez vous avez de la compassion pour les deux parce que et bien et ce qui leur arrive c'est que simplement et leur passé stupide se manifeste là pardon et qu'il perpétue la souffrance et que nous la perpétuons et bien avec le blâme et la colère et le c'est pas juste et le pauvre moi ce niveau de compassion c'est pas possible donc ce niveau de compassion évidemment et il n'a aucune logique si vous vous choisissez la vue matérialiste et ce niveau de compassion il n'a une logique que si vous prenez à votre compte la vue bouddhiste et c'est vraiment conflictuel et avec notre vue matérialiste parce que si le pédophile va voir un thérapeute et de manière naturellement et puisque nous partons de l'hypothèse que le pédophile c'est son père et sa mère qui l'ont fait mais nous voyons bien que son père et sa mère eux n'étaient pas pédophiles donc on sait que c'est pas génétique et donc à ce moment là ce qu'on va et vouloir absolument faire c'est trouver ce qu'ils ont fait à l'enfant et qui a fait que l'enfant s'est transformé en pédophile parce qu'on a cette hypothèse que le pédophile et bien l'est devenu à cause d'événements passés et à cause de papa et maman et donc on va trouver des tas de raisons et que étant enfant il avait été abusé par ses parents etc etc et c'est ça qui va nous expliquer la situation mais si c'est nous le pédophile donc comme nous tous et donc si nous sommes le pédophile et bien et dans notre logique comme nous tous et nous allons vouloir désespérément et trouver la cause ou trouver les causes les raisons qui expliquent que je sois devenu et pour pouvoir finalement en arriver à dire ah ben vous voyez bien c'est pas ma faute mais quand je vais aller au tribunal ça va pas marcher ça et même si on va tous voir le même thérapeute et même si le juge et le jury et tout le monde dans le tribunal et que si tout le monde reconnaît et est d'accord que nous avons été faits par papa et maman et que c'est la faute et si tout le monde est d'accord sur le fait que que c'est la faute de papa et maman et bien et les gens qui assistent et au jugement et le jury et le juge et bien je peux vous assurer que tout le monde va être et furieusement en colère contre le pédophile parce que le niveau de notre colère est égal au niveau de notre colère contre le pédophile est égal au niveau de notre compassion pour la victime innocente et nous voulons garder cette compassion regarder ce pauvre enfant mais si on a pris au sérieux notre philosophie et notre philosophie dans le point de vue matérialiste étant que ce pauvre pédophile c'est le résultat de la méchanceté des abus de ses parents et donc ça veut dire que c'est pas sa faute à lui et si c'est pas sa faute à lui est-ce que vous suivez jusque là la logique ? et donc et quand on en arrive et à déduire dans notre modèle psychologique que le pauvre pédophile il ne pouvait pas s'en empêcher et ça c'est la logique et que nous avons tous dans notre monde et c'est la logique que nous nous utilisons nous-mêmes et pour pouvoir arriver à dire c'est pas ma faute quand nous sommes accusés et dès que je dis aux gens c'est pas ma faute et ils vont me répondre alors oh pauvre Robina elle peut pas s'en empêcher mais où est-ce que ça nous amène dans le cas du pédophile et je ne resterai pas en colère avec eux parce que je dois mettre le blâme sur quelqu'un parce que j'ai toute cette compassion pour cette victime innocente de 3 ans et bien et le niveau de compassion que je dois ressentir pour cette victime de 3 ans est égal à ma colère c'est trop conflictuel pour nous ces deux pensées on n'arrive pas à avoir les deux en même temps est-ce qu'on communique là il nous faut utiliser un peu de logique dans nos hypothèses parce que qu'est-ce qui se passe avec l'enfant de 3 ans disons que l'enfant de 3 ans soit plein de compassion et c'est possible les enfants de 3 ans sont assez incroyables et je me souviens et avoir lu le cas et c'était arrivé à Boston d'une petite fille de 3 ou 5 ans et qui avait été impliquée dans des tirs en fait de gangsters et donc elle a été amenée comme témoin au tribunal et elle a ému tous les gens qui étaient là ils étaient émus aux larmes et de la compassion qu'elle exprimait alors que en résultat de cette trouvée là elle était paralysée et donc la compassion qu'elle éprouvait pour les gangsters et qu'est-ce qui s'est passé après ? les victimes elles-mêmes la victime elle-même n'est pas en colère et ressent de la compassion pour ceux qui lui ont fait du mal et donc nous directement qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? parce que on n'a plus personne envers qui se sentir désolé parce que pour nous aujourd'hui et la base principale qui nous permet d'éprouver de la compassion pour l'enfant de 3 ans ou de 10 ans ou de 15 ans c'est que cette personne souffre ce qui veut dire que cette personne est vraiment sur le mode victime et pleure et a de mauvais rêves et n'obtiens pas de travail et regarde cette souffrance allons-nous dire et qui allons-nous blâmer et bien ce pédophile qui l'a attaqué mais qu'est-ce qui va se passer si cette petite fille de 3 ans et bien est devenue une grande fille épanouie mûre et qui ressent plein d'amour pour ce pédophile qu'il avait abusé d'elle vers qui puis-je avoir de la compassion maintenant pas la victime puisqu'elle ne souffre pas donc on est coincé là est-ce qu'on communique là sérieusement est-ce qu'on communique bon il nous faut réfléchir à ça on a besoin d'y réfléchir donc c'est l'heure de faire une pause et un peu de contemplation c'est-ce qu'il y a 20 past 11 c'est-ce que